L'ancien palais d'Attila, le nouvel empereur fédéral Elak, parlant à un, je suis sûre que vous servirez notre empire commun avec les mêmes ardeurs. Courage et succès que sous les drapeaux de mon père. Je pars pour l'est pour contribuer à la normalisation de la situation dans les steppes entre les monts d'Altaï et la mer d'Aral. Situation déstabilisée gravement après la mort de l'empereur d'Etape Gatch et de mon père. Nous sommes obligés d'interrompre provisoirement les opérations contre les empires romains. Ils se tournent vers Orest et Ardariq, assis des deux côtés de Géizum, âgé de 8 ans, cette ville, capitale du jeune roi balkanique Géizum et une de mes capitales, restera sous la protection de l'armée du roi Ardariq car je suis obligée de partir avec toute la garde. Le roi Ardariq s'incline respectueusement devant l'empereur. Je demande l'autorisation d'occuper pendant votre absence le palais impérial. Et là, lui répond, la voix mécontente, ce palais doit être habité par le roi balkanique Géizum et sa mère, votre sœur. Il reste aussi mon palais quand je serai de nouveau ici après la pacification des steppes orientales. Je vous autorise à vivre avec votre neveu pendant mon absence. N'oubliez pas que c'est Orest qui est l'assistant officiel de Géizum pour toutes les affaires balkaniques, tandis que toi, tu n'es qu'un roi des Gépides. Ardariq se sent humilié par ses propos. Il connaissait Malélaq qui n'était pour lui qu'un roi des Huns orientaux. La diplomatie romaine exploite habilement son amour propre blessé. D'ailleurs, tous les rois germaniques et les Huns restant sur le Danube sont comblés de cadeaux par les ambassadeurs officiels et des agents déguisés en commerçants ou recrutés parmi la population. Barbares des Empires Romains Un des ambassadeurs par la Orestes Je sais qu'Attila voulait la Pax Unoromana, mais je ne crois pas que le nouvel empereur Un et l'Hak partagent les mêmes idées. Pourquoi ? Attila a habité dans sa jeunesse assez longtemps en Italie, il avait une éducation gréco-romaine très soignée, tandis qu'Ellaka a une mentalité très traditionnelle et, à mon avis, se désintéresse des affaires européennes. Orestes regarde attentivement son interlocuteur et dit « C'est vrai que le nouvel empereur n'a pas encore réussi à consolider la population unique à l'Est qui n'a pas beaucoup profité de la politique d'Attila comme les Huns européens, fournisseurs principaux des mercenaires au service des Romains. Les Huns asiatiques sont invités sans cesse par les Joujans à participer à leurs invasions en Chine. D'autre part, les Huns de l'Asie centrale leur proposent de participer à leurs invasions en Iran et en Inde. Je sais que la diplomatie romaine encourage les Huns à porter leur attention vers l'Est. L'ambassadeur s'exclame « Pourquoi pas ? » On dit que les Huns asiatiques n'ont pas beaucoup aimé les expéditions européennes dans les contrées couvertes de bois et souvent montagneuses. Dans les pays ruinés par les invasions barbares et la crise économique. C'est évident que nous tentons de diriger leur agressivité contre les autres empires. Ce même ambassadeur parle à Ardaric. Ce qui me choque, c'est que ce terme minimise le rôle des peuples germaniques qui jouent pourtant un rôle de plus en plus important dans les deux empires romains comme les fédérés. C'est l'union entre les Romains et les peuples germaniques qui garantira la paix en Europe. Les yeux du roi des Gépides s'enflamment. Le royaume des Gépides est le royaume germanique le plus puissant. Certainement. Mais vous dépendez toujours des Huns qui vous méprisent. Ils méprisent tous les peuples sédentaires du haut de leur monture. Mais nous aurons plus de pouvoir dans le cadre du royaume balkanique de mon neveu. L'ambassadeur parle d'une voix persuasive. Mais pourquoi le royaume de votre neveu doit-il dépendre des Huns orientaux qui ne s'intéressent plus aux affaires européennes tandis que les empereurs romains vous proposent leur amitié et sont prêts à vous aider à défendre votre liberté ? Je suis lié par le serment de la fidélité à l'empereur Elak. Mais tous les chefs-uns lui ont prêté le serment de la fidélité et maintenant beaucoup d'entre eux ne lui obéissent pas. Ardari coche sa tête négativement. Ce n'est pas tout à fait exact. Plusieurs tribus ont été représentées à la noce et au funérail d'Attila par les chefs de leur détachement militaire réunis ici pour continuer la guerre avec l'Empire d'Occident. Presque tous les chefs principaux des tribus orientales ont été retenus à l'est par la menace Joujane et par les opérations contre les Perses. Ils s'arrêtent puis dits d'une voix soulagée. Mais il est vrai que certains princes 1 ne respectent ni leur serment ni le testament d'Attila. Ils considèrent que Dieu n'a pas encore donné les signes de sa bienveillance à Elak. Au négèse, envoyé par Elak inspecter l'ancienne capitale d'Attila, reçoit un accueil assez froid de la part d'Ardariq. Il invite au reste et édéconne pour discuter de la situation, « Chers amis, j'ai peur que nous n'assistions à la dislocation de l'Empire 1. Elak ne jouit ni de l'autorité ni de l'estime suffisante et déconne hoche sa tête en signe d'approbation. Les peuples germaniques ne l'aiment pas. On soupçonne qu'Elak veut remplacer les rois et les chefs traditionnels par les fils d'Attila de ses nombreuses concubines qui ne sont pas mentionnées dans son testament. « Je ne suis pas au courant d'un tel projet. C'est probablement le mensonge de la propagande romaine. D'autre part, effectivement, Elak n'a pas confiance dans les chefs germaniques et il les méprise profondément. Au reste s'exclame, « C'est dommage. Il était ton élève et tu as raté son éducation. » Onégèse réplique, « Il n'a jamais été intéressé par l'éducation gréco-romaine et a presque oublié toutes mes leçons. Non seulement il est méfiant par rapport au chef germanique, mais il nous soupçonne, nous aussi. Il n'est pas attentif à mes conseils. Moi, qui ai servi Attila toute ma vie, pendant plus de 40 ans, je suis très déçue. Peut-être le quitterais-je pour mener la vie d'un particulier et finir tranquillement ma vie en m'occupant de l'éducation de mes petits-enfants. Je suis fatiguée. En plus, ma famille ne veut évidemment pas quitter cette ville si différente de la capitale des lacs. Frappé par ses propos, Orest et Edekon se regardent. Enfin, Orest soupire et dit tristement, Ardarik m'éloigne des affaires d'État. Chargé traditionnellement des relations avec les Romains, je vois les ambassadeurs romains passer plus de temps avec lui car je n'ai pas beaucoup de forces armées. La capitale a perdu rapidement son éclat après la mort d'Attila. Beaucoup des tapis et des autres objets d'art ont été emmenés par Élac dans sa capitale principale. Aucune délégation ne vient plus de l'Est et du Caucase. Ni les Slaves, ni les Ougres ne visitent plus cette ville. Les rares chefs germaniques qui viennent encore ne passent pas me voir. Décidément, Attila était un très grand empereur, génial meneur des peuples. Élac n'a pas compris son projet politique, son rêve immense. Bonégès ajoute, Dengizik et Mnezar ne l'ont pas compris, non plus. Tous les trois sont occupés par le partage des steppes, du bétail et des peuples vassaux. Pratiquement les steppes sont divisées en plusieurs royaumes de plus en plus indépendants avec des frontières floues. Élac est en grand embarras. Dans cette situation, les conseillers occidentaux ne sont pas bien vus. Ardaric a décliné l'invitation d'Élac de venir le voir dans sa capitale et d'envoyer des otages pour garantir son obéissance. Les Skyros, les Érules, les Ruges, les Sarmates, qui se méfient maintenant des Huns, imitent les Gépides. Leurs armées se réunissent sous les drapeaux d'Ardaric, renforcés par les mercenaires romains originaires de ces peuples. Les Huns du Danube sont divisés. Certaines tribus se déclarent fidèles à Géizem. Ardaric retient en otage d'honneur plusieurs nobles habitants de l'ancienne capitale, une ce qui neutralise une partie importante des autres tribus, une restant encore sur les bords du Danube. Élac arrive, en été de 454, avec son armée, pas assez nombreuse, et trouve les insurgés réunis sur les bords de la rivière Nedao. Furieux, il donne l'ordre d'attaquer les carrés des insurgés. Mais sa cavalerie ne peut pas briser les carrés, bien protégée par les boucliers et les longues lances. En plus, à côté des Germains, lutte les Huns de Géizem, dont les tirs déciment les rangs des attaquants. Mais plein de mépris envers ses vassaux et ses entraîtres. Élac jette de nouveau ses guéris en attaque meurtrière, car il doit gagner cette bataille à tout prix pour prouver à tous les sujets de l'Empire de son père que lui est soutenu par Dieu. Il a aussi peur que la cavalerie des mercenaires romains ne vienne au secours des insurgés. Quand ses cavaliers reculent de nouveau avec des pertes considérables, il quitte son poste de commandement et part en tête de son armée dans une troisième attaque. La rage des cavaliers Huns, encouragés par l'exemple de leur empereur, commencent à ébranler les carrés des insurgés quand Élac tombe percés par un javelot. Les Huns reculent en emmenant le cadavre de leur empereur. Encouragés, les alliés passent à l'offensive. Dengizik. Le frère cadet d'Élac prend le commandement de l'armée une et ordonne la retraite avec un détour par l'ancienne capitale qui est pillée et incendiée. Mais Géizem et sa mère ont été évacués dans les montagnes par Ardharic qui prévoyait cette attaque. par Ardharic par Ardharic par Ardharic par Ardharic Merci.